– Ah non, on l'a lu, on lit les livres ici. – Ça touche beaucoup. – C'est le Figaro ici. – On lit les livres. Je précise que vous serez à l'affiche de Blanche Rhapsody, Mémoire de théâtre, donc un documentaire sur la rue Blanche que vous avez fréquenté avant le conservatoire. Merci d'être participé. – On va passer tout de suite à notre clash culture, Jean-Christophe Buisson et Grégoire Leménager. Et juste avant que vous débattiez, vous allez débattre des micro-fictions, du nouveau volume des micro-fictions de Régis Geoffrey. Et je vous propose d'en écouter un petit extrait des premiers volumes. En revanche, c'était il y a dix ans et c'était pour France Culture. Notre santé n'est pas florissante pour autant. Lisbeth claudique un peu à la suite d'une chute dans un bus. Et sans être médecin, j'imagine que mes violentes douleurs d'estomac sont dues à un ulcère. Nous n'avons aucune prétention à la longévité et à la forme qui sont, à notre avis, des excès tout aussi néfastes que la pratique d'un sport ou l'usage de drogue. Du reste, nous nous sommes toujours gardés donner notre vie chez le pédiatre. Quand, à la suite d'une visite médicale, le collège nous envoyait un compte-rendu désagréable, nous lui expliquions que mieux valait se contenter d'organes aux performances modestes. D'accord, tu verrais mieux avec des lunettes. Tu vois assez pour t'orienter et pour lire. Il s'en passe encore aujourd'hui, même s'il voit les clients dans un halo et s'il doit tutoyer les écrans du bout de la rétine pour vérifier leur solde. Étant donné les dangers que représente à notre époque la sexualité, nous lui avons déconseillé tout rapport avec autrui. Il se... Il se masturbe depuis l'âge de 15 ans avec un gel émollient dont sa mère lui donne une provision à chaque fois qu'il vient nous rendre visite. Dès son enfance, nous l'avions prévenu qu'il était programmé pour mener une vie étroite comme une entaille. Grâce à notre absence totale d'ambition pour lui, il n'a connu ni chagrin ni déception d'aucune sorte. Vous vous rendrez compte un jour à quel point vos vies merveilleuses sont des supplices. Alors messieurs, vous allez débattre de ces nouvelles micro-fictions dix ans après la vidéo qu'on vient de voir, les micro-fictions 2018 de Régis Geoffrey. Vous connaissez le principe, vous avez six minutes. On va lancer le chrono maintenant et je crois que c'est vous, Grégoire Laménager, qui allez commencer. Oui, avec plaisir. C'est parti. Je ne suis pas sûr que cet extrait... Il est très révélateur. Non, pas du tout, justement. Là, il s'entend lire. Là, il se regarde écrire. Je ne sais pas pourquoi il rit en lisant comme ça. Parce qu'il est content de lui. La grande valeur des micro-fictions, c'est précisément une espèce de mise à distance. C'est un humour très noir, très grinçant. On a très l'air de le faire beaucoup, regarde. Très glacé. Oui, je ne sais pas. Il est... C'est Geoffrey, quoi. C'est un personnage assez dingue, quand même. Et son projet littéraire est assez dingue aussi. Mais pas du tout dans une forme d'exubérance, comme on pourrait le croire en l'écoutant parler, là. La micro-fiction, c'est quoi ? C'est 500 toutes petites histoires qui font deux pages chacune. Il en avait publié une première livraison en 2007. Là, il récidive en 2018. Il est en train d'en écrire d'autres. Il en écrit une par jour. Il les oublie au fur et à mesure. Vous aussi ? Non, je ne suis pas sûr. Il y en a qu'on oublie, évidemment, parce qu'on ne peut pas tout digérer. Mais il y en a qui restent. Et c'est très réjouissant, puisque ça parle essentiellement de misère sexuelle, d'infanticisme, d'histoire d'amour qui tourne mal, de... De famille explosée. De famille complètement explosée, de crime. En fait, il tend un miroir à nos vies. Oui, c'est un miroir, évidemment, déformant, un miroir grotesque. Il se complaît dans une forme de grotesque comme ça. Mais il le fait très, très bien, de manière très incisive. Et de manière, là encore, aux antipodes de ce qu'on a vu, de manière extrêmement tenue, avec cette forme très ramassée, très compressée. Enfin, chacune de ces histoires, il pourrait très clairement en faire un remonte de 100 pages, s'il voulait. Mais non, il préfère les compresser. Et ça donne quelque chose de très, très compact à des vies humaines. Toute la dimension tragique d'une vie humaine nous saute au visage. En même temps, il y a toujours quelque chose d'élégant et de drôle là-dedans. Donc, non, je trouve ça vraiment assez formidable. Alors, moi, j'ai trouvé ça... Je suis assez d'accord sur la manière dont il tient ses histoires. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Sur le style, oui. C'est un écrivain sur le style. Mais ce qui me gêne aussi, c'est que c'est une contrainte qu'il s'est mise. Ça donne un exercice de style très scolaire, en fait, très puissante. C'est-à-dire, je n'ai qu'une page et demie pour chaque histoire. Je m'astreins à cette contrainte et je le systématise. Et à la fin, au bout de 500, il y a un côté éprouvant, étouffant. Parce que, comme vous l'avez dit, ça, je vous parle de la forme. Mais le fond, c'est quand même des histoires qui sont mais sordides et glauques. Et au bout d'un moment, on n'en peut plus de ces histoires. Carver, c'est sorti des drôles. Oui, mais là, il y en a 500. Il y en a 500. Il y en a des univers. Il se met lui-même dans la peau de femmes, d'hommes, etc. Donc, il a quand même des obsessions sexuelles assez marquées. C'est quand même la misère de la famille, du couple, les enfants. Soit ils sont battus, soit ils sont violents, soit ils sont alcooliques. Il y a même un enfant de 4 ans qui prend de la cocaïne. C'est quand même ça, le fond de l'histoire. Et au bout d'un moment, c'est un côté étouffant. Si c'est le reflet de notre société, on a effectivement envie de la fuir. De ce point de vue-là, ça le fera hurler, mais ça le rapproche de Zemmour. C'est-à-dire une photographie totalement désespérée de la société française qui donne de temps en temps... Ça n'a rien à voir avec Zemmour. Parce que Zemmour dit que c'était lui avant. Lui dit que l'humanité a toujours été comme ça. Non, parce qu'il ne fait pas... Ce n'est pas historique du tout. C'est ce qu'il laisse entendre. Il a une approche de moraliste. Il n'a pas du tout une approche d'écliniste ou transhistorique. Non, non, mais ce que je veux dire, ça le rapproche dans la photographie désespérée de notre société. Et cette obsession, encore une fois, pour la taille des pénis, c'est que des mini-pénis. C'est marrant parce que l'extrait qu'on a vu tout à l'heure, déjà, il parle de ça. Il faut des jumelles pour voir, je ne sais pas pourquoi il est obsédé par cette idée-là, mais ça en est un peu inquiétant. La famille, c'est toujours des familles, encore une fois, explosées, sordies, qui ont des besoins d'argent, qui sont dans une immense solitude. Pour vous donner une idée des titres des histoires, Vieille salope de maman, le cunnilingus de la paix, trou de fesse, quitter sa vulve, le gland du galeriste, dard dans le cul. Et dard dans le cul, je suis assez méchant parce que c'est l'histoire d'une abeille qui doit piquer les... Oui, parce que je sois ça. Mais voilà, c'est pour rendre hommage aussi et dire que je suis un peu caricatural, mais quand même, il y a cette impression étouffante et éprouvante au bout d'un moment. On a envie de sortir... On cherche l'humour, contrairement à ce que vous dites, je ne trouve pas ça drôle. Malheureusement, vous dites que c'est de l'humour noir. Je pense que dans sa manière d'écrit, il a l'impression d'être drôle, mais le résultat, et puis ça manque d'amour. Ça manque d'humour. Et d'amour, c'est-à-dire qu'on a envie de temps en temps... Non, je ne suis pas d'accord. Aimez-vous les uns les autres un petit peu quand même. Je ne suis pas d'accord pour le fait que ça manque d'amour. D'abord, je pense que vous avez fait une erreur, c'est que vous avez essayé de les lire toutes d'un coup. Je ne crois pas que le livre s'y prête. Je pense que c'est un livre... Ah bon, parce que maintenant, il faut des règles pour lire les livres. Évidemment qu'au bout d'un moment, il y en a quand même mille pages. Évidemment qu'au bout d'un moment, vous trouvez ça un peu étouffant. C'est normal. Après, c'est un manque d'amour. Je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire qu'il n'a pas non plus une position de surplomb avec ses personnages. Il ne les méprise pas. Il ne se moque pas d'eux. Il a une espèce d'empathie pour des gens qui sont des pêcheurs. Il y a quelque chose de presque très chrétien dans son rapport à ses personnages qui sont tous traversés par des pulsions morbides. Il n'y a pas de rédemption. De temps en temps, il y a de beaux gestes. Par ailleurs, les personnages sont perdus. Ils sont livrés à eux-mêmes. Ils sont dans un monde sans Dieu. Ils sont déboussolés. Ils sont traversés par des pulsions qui rendent leur vie tragique. À partir du moment où il fait le choix de compresser comme ça, évidemment qu'il y a un côté exercice de style, mais la contrainte est féconde, elle est fertile. À partir du moment où ces vies sont compressées, encore une fois, c'est la dimension tragique qui ressurgit. Mais si on racontait votre vie à vous en deux pages, il y a quelque chose de tragique qui ressortirait parce qu'une vie se termine mal. Mais forcément, parce qu'une vie se termine mal, toujours. Non, mais moi, j'ai quand même l'impression qu'il fait ça aussi pour choquer le bourgeois. Il se prend un peu pour Georges Bataille. C'est-à-dire, je franchis des limites, je transgresse et ça va faire hurler notamment le Figaro. Moi, ça ne me fait pas hurler. Vous venez d'applaudir Flaubert qui faisait exactement la même chose. Bien sûr, c'est pour ça. Il a exactement le rapport avec ces personnages que Flaubert. Il a cette intention en tout cas. Mais ce que je veux dire, je pense qu'il a l'intention de choquer les gens avec ces histoires sordides, glauques, sanglantes, sexuelles, scatologiques. Et je pense que là, il fait une erreur, c'est que la société contemporaine se moque de ça et n'est plus du tout choquée par ce genre d'histoire. On a 30 secondes pour répondre à une question. Est-ce qu'en 10 ans, les micro-flexions que vous avez lues il y a 10 ans ont évolué ? Moi, il me semble qu'il manque la surprise. Il y a 10 ans, effectivement, j'étais vraiment ébloui par le procédé, par l'exercice. Il me dit, tiens, ça restera, c'est une photographie. Et 10 ans après, comme la photographie est quasiment identique, comme il a systématisé cet exercice, je trouve que ça a perdu beaucoup de sa, évidemment, par définition, de sa fraîcheur et que ça a tourné à l'exercice de style. Très bien fait, encore une fois, je n'ai aucun doute sur le style, sur la performance. Il a un sens de l'attaque, un sens de la chute. Formidable. En 10 ans ? Alors, je n'ai pas relu celle de 2007. Je suis désolé, je n'ai pas eu le temps. Non, je pense que ça a changé. Je pense qu'il y a quelque chose de plus à l'os et en même temps de plus empathique avec les personnages. Et puis, il y a beaucoup de thèmes qui n'existaient pas en 2007. Enfin, là, il est question des drones. Il y a un gamin qui filme la vie sexuelle de tout l'immeuble grâce à un drone et qui la met sur Internet. Ça, ça n'existait pas. Il est question des attentats. Il est question de beaucoup de choses, de la violence de la justice française à l'égard des romanciers qui font de la fiction aussi. Ça, c'est quelque chose dont lui-même a souffert et il se dérouille pour le glisser de la haine de la justice française, je crois. Vous voyez qu'il n'y a pas d'amour et de la haine. Merci. Alors, attendez. Merci, messieurs. On retiendra que Jean-Christophe Buisson a besoin d'amour.